... Un tout nouveau groupe électrogène pour la centrale thermique de Balengue, une acquisition pour soulager les besoins en électricité des populations de Bamako. Le ministre Alpha Bocarnapo était sur les lieux. Bamako, ville d'embouteillage. Ce soir, la rédaction a décidé de s'arrêter sur le calvaire des usagers de l'avenue de la Marne, la voie qui passe devant le RTM et mène vers le troisième pont. L'événement du week-end ici à Bamako, c'est du football. Le Joliba AC sera face au stade malien de Bamako dans le cadre de la Coupe de la Confédération africaine de football. Nous sommes samedi 4 août. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. La centrale thermique de Balengue a désormais un tout nouveau groupe électrogène acquise dans le cadre de la coopération entre le gouvernement du Mali et la Banque islamique de développement. Une machine qui permettra à l'énergie du Mali de satisfaire les besoins en électricité des populations du district de Bamako. Pour se rendre compte de son opérationnalisation, le ministre de l'énergie, de l'eau et de l'environnement, Alpha Bokar Nafo, a visité ce matin les installations de cette centrale thermique d'une capacité de 45 mégawatts. Adrahman Meiga, reportage. Un des soucis majeurs des plus hautes autorités du pays est de répondre aux préoccupations des populations maliennes en leur fournissant de l'électricité et cela à moindre coût. C'est pour atteindre cet objectif que le gouvernement de la République du Mali a entrepris un certain nombre de mesures. Parmi elles figurent l'augmentation des capacités de la centrale thermique de Balengue. Cette centrale d'une capacité de 45 mégawatts qui fonctionnait avec trois machines en liste de capacité renforcée avec une nouvelle machine désormais opérationnelle. Toute chose qui constitue un motif de satisfaction pour le ministre de l'énergie, de l'eau et de l'environnement en visite sur le site. Il y a trois ou quatre mois, nous avions un taux de délestage de 30% environ. Pratiquement ceux qui avaient les moyens étaient en train de tourner sur le groupe. Et aujourd'hui, Dieu merci, encore une fois Dieu merci, nous savons que la situation s'est considérablement améliorée. Le taux de délestage est de 0%, ce qui est quand même une heureuse nouvelle pour toute la population. Au cours de sa visite, le ministre Alfa Bokarnafo a pris connaissance des efforts entrepris par les responsables de l'énergie du Mali pour répondre aux différentes sollicitations des Bamakois, surtout en cette période du Ramadan. Efforts qui ont permis de réduire aujourd'hui et du cela de façon substantielle le nombre de délestage dans la ville de Bamako et ses envies. L'idéal pour nous maintenant, c'est de pérenniser, de sécuriser, de consolider cela. Et c'est ce que nous allons faire à partir de maintenant. À partir de maintenant, c'est de voir quelles sont les capacités supplémentaires qu'il faudrait mettre en place et assurer correctement la fourniture de gasoil pour le restant de l'année. Dans le souci de consolider ce filet enclenché dans la distribution de l'électricité, le gouvernement du Mali a pris un certain nombre de mesures. Ces mesures concernent l'initiation de deux nouveaux projets avec un partenaire technique et financier, à savoir la Banque islamique de Débrakma, pour un montant total de plus de 38 milliards défensifs. Il s'agit du projet d'extension de la centrale de Balengue et d'un prêt pour l'achat du fil lourd. Une bonne nouvelle donc pour les populations du district Bamako, moins de délestage. Les consultations du président de la République par intérim se poursuivent. Le professeur John Kunda Traoré a reçu ce matin en audience plusieurs délégations. Les échanges ont porté sur les préoccupations de la nation, notamment la reconquête de l'intégrité territoriale. Les différentes délégations ont prôné le renforcement de l'unité nationale et le patriotisme. Burama Traoré a suivi ses audiences pour nous. Pour le cinquième jour de la consultation, le président de la République par intérim a reçu une délégation du regroupement politique Ibeka Mali 2012 et celle de la presse nationale. Avec ces deux délégations, les échanges ont porté sur le respect de la liberté de la presse et les différentes propositions du choc de l'État pour une sortie de crise. Ils le rencontrent unanimement saluées et appréciées. C'est la première fois en tout cas en République du Mali que la presse est associée, consultée à ce niveau de décision par les autorités du pays. C'était une fierté, c'était une joie pour nous. Et puis on l'a dit, à notre disponibilité, nous espérons continuer à mériter de cette confiance. Nous sommes sûrs que nous allons trouver la bonne formule et les organes les plus appropriés pour permettre à notre pays de se sortir de ce trépas, libérer le Nord et mettre en place le dispositif qui nous permettait d'organiser des élections propres. Après le départ de cette délégation, le président de la République par intérim a reçu les responsables de certains partis politiques et mouvements ainsi que les représentants du collectif des élus du Nord. Ces différents acteurs ont échangé avec les chefs de l'État sur l'indispensable solution nationale afin de trouver une solution rapide à la double crise. Ces propositions-là sont en train de mettre en chantier la mise en commun de l'intelligence des Maliens pour qu'on soit dans une communion profonde, pour qu'on soit dans cette unité nécessaire pour le rétablissement de la paix. Ce sont les délégations des différentes chambres de la coalition pour le Mali qui ont bouclé la série de rencontres de ce samedi. Celles-ci sont venues réaffirmer leur soutien au chef de l'État pour un retour rapide de la paix dans notre pays. On a fait des bénédictions pour lui et que je lui accompagne parce qu'être dirigeant des pays maintenant ce n'est pas facile mais c'est la volonté et les bénédictions qui peuvent faciliter la chose. Nous mettons à disposition des pouvoirs publics pour qu'à chaque fois que le besoin est, nous puissions exprimer dans ce sens-là notre point de vue sur ce qui sera proposé. L'actualité sur un tout autre plan, les travaux d'urgence et d'entretien périodiques entrepris par le ministère de l'équipement et des transports du logement et de l'urbanisme sur l'axe routier Djemadibouli avancent normalement et n'entravent pas le trafic sur le corridor Bamako-Dakar. C'est le constat fait par le chef de ce département qui est allé voir l'état d'avancement des travaux. Envoyé spécial Daouda Sidi Kidiara. L'intensité du trafic sur le corridor nord Bamako-Dakar contribue beaucoup à la dégradation de cette route dont l'importance pour notre pays n'est plus à démontrer. Pour sécuriser les usagers, le ministère de l'équipement, des transports du logement et de l'urbanisme a entrepris des travaux d'entretien périodiques sur tous les tronçons Djemadibouli. Voilà qui justifie la visite du chef de ce département sur ce chantier dont les travaux avancent avec quelques soucis pour l'entreprise. Ces travaux s'exécutent dans le cadre d'une convention signée avec la Géroute mais qui a commis l'entreprise Covec pour l'exécution. Mais avec quelques petites difficultés concernant l'entreprise. Et là nous sommes en train de voir comment prendre des dispositions pour que ces difficultés soient surmontées afin que l'entreprise puisse bien continuer son travail. Ce ministère a également entrepris des travaux urgents sur l'axe Djemadibouli suite aux dégâts causés par les pluies de l'Uvienne du 19 juillet dernier qui avait submergé la chaussée. La pluie qui s'est abattue pratiquement sur la zone, il y avait une moyenne qui variait de 50 à 130 mm. Cela a expliqué un peu ce que vous voyez, la dégradation de la route. Mais il n'y a pas que ça, il y a également le fait qu'il y a peu d'ouvrages sur le tronçon. Et là, il va falloir après cette période hivernale qu'on prenne des dispositions pour envisager des études afin que des ouvrages soient réalisés pour sécuriser ce que vous voyez sur la route et sécuriser les usagers. L'axe routier Bamako Djemadibouli a été financé par l'Union Européenne à hauteur de 90 milliards de francs CFA. Par ailleurs, les ministres ont visité l'aéroport Dagdag de Caille où les activités sont arrêtées. À part des vols humanitaires, aucune compagnie aérienne ne desserre cette ligne et cela un an après son inauguration. Le ministre de la Santé a lu procéder ce matin dans la capitale des Balanzans au lancement de la référence évacuation des urgences obstétricales et néonatales au niveau communautaire dans la région de Ségou. L'événement a été marqué par la remise d'un lot de matériel d'une valeur de près de 320 millions de francs CFA. C'est un financement du Canada. Le ministre Zoumana Makadji a profité de l'occasion pour inaugurer le sescombe de Banani Sabakoro dans la ville de Ségou. Ce financement est assuré par Intervida à hauteur de 74 millions de francs CFA. Brayma Kone depuis Ségou. Le premier temps fort de cette cérémonie de lancement du système référence évacuation des urgences obstétricales et néonatales s'articule autour de l'inauguration du sescombe de Banani Sabakoro dans la commune urbaine de Ségou. Cette infrastructure est financée par la fondation Intervida à environ 75 millions de francs CFA. La réalisation de ces ouvrages, j'en suis sûr, va rapprocher davantage les populations des services de santé. Nous insistons que le centre soit utilisé à bon et sien et bien géré par les responsables sanitaires pour le bien-être des populations de Ségou et que nous comptons alors sur une forte implication de l'ensemble des acteurs que nous continuerons à suivre son fonctionnement. Le second temps fort de la cérémonie porte sur la remise de matériel médicaux et roulant aux structures sanitaires des différents cercles de la région de Ségou. Cet équipement est financé par le Canada à hauteur de plus de 319 millions de francs CFA. La région de Ségou dispose de 198 établissements de soins offrant des services de soins obstétricaux dont 16 structures de soins obstétricaux et néonataux d'urgence de base et 4 structures de soins obstétricaux et néonataux d'urgence complètes. Malgré cette couverture de la région, seulement 65% des accouchements sont assistés dont 34% part du personnel qualifié. Il est donc impérieux de renforcer les actions déjà entreprises tout en restant assez imaginatifs dans leur mise en œuvre si nous voulons avoir une réduction significative de la mortalité maternelle et néonatale. Le système référence évacuation des urgences obstétricales et néonatales au niveau communautaire devra permettre d'assurer le transport des femmes en difficulté des villages vers les SESCOM. Cela à travers une caisse de solidarité dont le fonctionnement est assuré par les villageois, les collectivités et les associations de santé communautaire. De Ségou parcourant quelques kilomètres pour arriver en cinquième région, 150 millions de francs CFA, c'est la valeur des intrants subventionnés par le programme d'appui au secteur agricole du Mali sur financement du royaume de Danemark dans le cadre de projets d'urgence de soutien à la campagne agricole dans la région. Dix communes des cercles de Mopti et Djenné sont concernées. Yaya Boukoum depuis Mopti. Ce programme d'urgence, financé à hauteur de 550 millions de francs CFA par le royaume de Danemark à travers le PASAM, programme d'appui au secteur agricole au Mali, vise à atténuer les mauvais résultats de la campagne agricole 2011-2012 et renforcer la sécurité alimentaire dans la région de Mopti. Nous avons obtenu le financement d'un programme d'urgence suite bien nécessairement à la crise alimentaire que nous avons connue l'année dernière qui a été marquée par une crise d'eau mais aussi une très mauvaise pluviométrie. C'est là faisant donc les populations étaient dans une situation d'insécurité alimentaire. Ainsi, 400 millions sont destinés à l'achat des engrais et sémences et 150 millions pour l'aliment bétail, des bœufs de la bourre et des vaches laitières. Toute chose qui va galvaniser les producteurs bénéficiaires à améliorer leur production et leur productivité. L'État, à travers la CERA, les Danois, ils ont fait leur part. C'est à nous les paysans maintenant. Il faut un résultat de produire en quantité, en qualité. Pour la distribution de ces entrants, l'ONG NIR OST Fondation 9 assure le suivi des opérations. Notre rôle principalement se résume un peu au contrôle de l'arrivage des stocks au niveau des magasins centraux, de leur sortie au niveau des magasins centraux vers les groupements, vers les magasins des groupements, et aussi de suivre les sorties de ces produits au niveau des groupements. A noter que 10 communes des cercles de Mopti et Djenné sont concernées. Le système retenu est la culture de la maîtrise totale de l'eau, à savoir les petits périmètres irrigués villageois et les périmètres moyens. Nous sommes en cinquième région. Restons-y pour vous dire que CARE International Mali, à travers son programme d'urgence food, a remis 101 tonnes de semences de riz aux producteurs agricoles des zones d'intervention du programme d'appui au développement du delta intérieur du Niger. L'appui vise à soutenir les activités de production agricole dans la région de Mopti, où nous retrouvons Yacouba Meiga. Les 101 tonnes de semences de riz de variétés diverses sont destinées à environ 18 000 producteurs agricoles des périmètres et pleines risicoles des cercles de Ténénkou, Djenné et Mopti, ainsi qu'à la commune rurale de Baï dans le cercle de Bankas. C'est un appui du programme d'urgence food SAP de CARE International au Mali, dans le but d'accompagner le programme PADIN à renforcer les activités de production agricole dans ces zones d'intervention touchées par une crise alimentaire. L'opération a coûté au total 98 millions de francs CFA, avec l'appui du partenaire financier, le Royaume des Pays-Bas. Nous devons appuyer PADIN dans les activités de développement qu'elle a déjà menées, en faisant des aménagements de bas fonds, des plaines, des PPIV. Donc nous, cette action s'inscrit dans le cadre de ce tapis pour permettre à PADIN justement, qui accueillera une plus longue durée, de continuer à accompagner la production agricole au bénéfice de ces populations. Les autorités régionales et les bénéficiaires, très heureux de recevoir cette aide, se disent persuadés de sa pertinence quand on sait que le déficit plus géométrique de la campagne écoulée a occasionné une grave crise alimentaire dans les différentes zones de production de la région. L'année a été déficitaire et la population a été obligée de consommer jusqu'aux sémences. L'appel que je lance aux communautés, c'est de très vite faire la répartition des sémences aux bénéficiaires pour que le calendrier culture puisse être respecté. Nous pensons que ces sémences permettront fondamentalement à nos populations de pouvoir assurer une bonne continuité de la campagne agricole et une sécurité alimentaire sereine et durable. En plus de sémences, CARE International a pris également en charge l'acheminement des stocks sur les différents sites. Nous retournons à Bamako. La crise politique et sécuritaire du Mali préoccupe le cadre de concertation des femmes des partis politiques. Ces femmes ont organisé une conférence débat sur le thème « Face à l'instauration de la paix et de la sécurité, quels défis pour les femmes du Mali ? » Thiemoko Konate a suivi cette conférence pour nous. Face à l'instauration de la paix et de la sécurité, quels défis pour les femmes du Mali ? Par le choix de ce thème pour sa conférence débat, le cadre de concertation des femmes des partis politiques dit avoir mesuré la dimension des exactions perpétrées dans les septentrions maliens. « Tant, l'air est grave et le temps presse. Le temps presse pour le Mali tout entier, mais le temps presse surtout pour les populations de la zone occupée. Tant, l'air est grave. » « Le temps presse pour le Mali majeur dans un contexte comme celui-là, c'est la possibilité pour que chacun s'implique autour de l'intérêt général. » Pour une sortie rapide de crise, les femmes prônent la cohésion et c'est là à tous les niveaux. Cette conférence débat se situe dans la dynamique de la célébration des 50 ans africaines des femmes. C'est donc à la fois un moment de réjouissance et de tristesse. « C'est vraiment regrettable, chère sœur, que les 50 ans de l'OPF coïncident avec ces événements malheureux au Mali. Le Mali qui a eu l'idée originale de fédérer les femmes africaines au sein d'une seule organisation continentale, afin que les femmes soient représentées valablement et de façon efficace dans les rencontres internationales. » En tous les cas, les femmes se disent optimistes pour la libération totale du pays dans un futur immédiat. Au terme des échanges, des résolutions ont été formulées, parmi lesquelles le renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité pour la reconquête de l'intégrité territoriale. Oui, la crise politico-sécuritaire de notre pays préoccupe aussi la coalition des associations unies pour la stabilité et l'émergence du Mali. La coalition a animé un point de presse. Il s'agissait pour cette organisation d'échanger avec la presse sur sa vision de la situation actuelle, mais aussi sur ses positions par rapport à la validation des organes proposés par le président de la République par intérim pour une sortie de crise. Nous retrouvons Boubacar Sisoko. La coalition des associations unies pour la stabilité et l'émergence du Mali, COSMALI, a échangé avec la presse sur sa vision par rapport à la situation actuelle du Mali. COSMALI s'inscrit donc en droite ligne des propositions faites par le président de la République par intérim, le professeur Dionkunda Traouri, par rapport aux organes de la transition. En ce qui concerne la proposition faite par le président intérimaire de la République aux forces vives de la nation, nous nous inscrivons dans cette vision en disant que seule la voie d'un gouvernement d'union nationale, sans risque d'aller à l'encontre de la volonté du peuple malien, reste l'ouverture de ce gouvernement accepté par la majorité du peuple. Le Mali, aujourd'hui plus qu'hier, réclame des hommes de conviction, des hommes de rigueur, des hommes de labeur. Pour revenir sur la proposition du président intérimaire de la République, que les uns et les autres se rassurent. Pour valider les organes de la transition, les dirigeants de COSMALI souhaitent l'organisation d'une conférence nationale qui verra la participation de toutes les forces vives de la nation. A cet effet, COSMALI interpelle tous les patriotes à mettre le Mali au-dessus de tous les autres intérêts. La Fédération malienne des clubs, centres et associations UNESCO appelle à agir pour sauver ce qui reste du patrimoine de Tomboktu. Les responsables de la Fédération se sont fait entendre à travers une conférence débat à laquelle ont participé plusieurs notables de la ville mystérieuse de Tomboktu. L'occasion a été saisie par le chef de la mission culturelle de Tomboktu, Ali Houldou-Sidi, pour suggérer la mise en place des comités régionaux de suivi du patrimoine de Tomboktu. Nous retrouvons le résumé de ces discussions. Elle nous est proposée par Aboubakar Maïga. La disparition du bien culturel de la ville de Tomboktu est imminente. Il est temps d'agir pour y remédier. C'est en substance le message véhiculé par les conférenciers Ali Houldou-Sidi, le chef de la mission culturelle de Tomboktu, qui vient de sortir un livre sur les enjeux et perspectives du patrimoine culturel de la ville mystérieuse, a à travers deux présentations édifié le public sur la portée de l'appel des ambassadeurs de l'UNESCO à Saint-Péterbourg en faveur de Tomboktu. Après la reconquête du nord du Mali, nous devons mettre en place des équipes au niveau local, au niveau national. Ces équipes ont pour but essentiel d'instaurer un dialogue entre toutes les parties présentes au niveau local qui utilisent les sites. Le second aspect, c'est qu'au niveau national, il y ait également un comité de veille, de coordination, mais aussi de veille de l'ensemble des activités. Et il faut profiter également, si vous voulez, de cette stratégie pour célébrer les millénaires de Tomboktu, comme ça a été proposé lors de l'Assemblée nationale du patrimoine. Selon les conférenciers, les occupants acteurs de la ville auraient détruit sept mausolées parmi les 16 inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Un acte déploré par plusieurs notables de Tomboktu qui comprennent mal en quoi ces groupes islamiques peuvent les enseigner en matière de religion. Ils nous disent comment s'appelle en quoi notre islam est différent et profanateur par rapport à comment s'appelle l'islam qu'ils connaissent. Au Maroc, il y a des mausolées, on ne les a pas démolis. En Turquie, il y a des mausolées, on ne les a pas démolis. En Algérie, tout à côté, il y a des mausolées, on n'a pas des trucs. Alors ça veut dire que la conception de l'islam, le fait d'être islam, ça change si on est riche ou si on est pauvre. Un effort est possible au niveau des jeunes, au niveau de la population de façon générale, pour faire en sorte que le patrimoine qui est en péril, qui est le Ketomboktu, puisse être sauvé. En plus des témoignages des uns et des autres, plusieurs propositions ont été formulées en vue de bien conserver les manuscrits et de sauvegarder les restes du patrimoine de Tomboktu une fois le territoire libéré. Voilà qu'on n'a pas encore bouclé le mois de ramadan que la Maison du Hage prépare le pèlerinage 2012. Elle vient de lancer une formation à l'intention de la population bamakoase. Les formalités du voyage, les rites du pèlerinage, les différentes étapes du voyage sont entre autres les modules retenus. La formation se déroule au Centre islamique de Bamako et ça sera tous les samedis. Pour plus de précisions, Zalfaou Magiraga, chef du bureau de formation, information et documentation, est au micro de Agali Aghagissa. Le contenu de la formation, c'est toutes les formalités que le pèlerin doit accomplir ici au Mali. Il s'agit de la visite médicale, il s'agit de l'établissement des passeports, il s'agit du versement du coût du pèlerinage à la banque, il s'agit de la pesée des bagages, il s'agit aussi des rites du pèlerinage du point de vue pratique. Il y a la kaba qui est représentée dans la cour de la maison du Hage, il y a Safa et Marwa qui sont représentées ici, il y a les stèles de Satan aussi qui sont représentées ici. Donc nous préparons en un mot le pèlerinage sur tout ce qui concerne le pèlerinage au Mali pour lui faciliter le voyage béni. La formation c'est en deux temps, le premier temps c'est chaque samedi qu'on appelle les formations hebdomadaires, chaque samedi on les informe sur le pèlerinage. En deuxième temps c'est la formation générale qu'on appelle la grande formation et elle s'effectue dans une durée de six jours successivement. Donc on prépare les pèlerins à une semaine de l'heure du part. A présent le titre phare de ce journal sport-football, le classico-malien sur la scène continentale. Le stade malien de Bamako jouera demain contre le Joliba Athletic Club au compte de la première journée de la coupe de la Confédération africaine de football. Après plus de 50 ans de rivalité sur le plan national, l'opposition entre les deux ténors du football malien prend ainsi une autre dimension. Voilà ce que nous dit Ousmane Daoua. Ce dimanche 5 août restera jamais gravé en lettres d'or dans les annales de notre football et pour cause le stade malien de Bamako et le Joliba assez vont s'affronter pour la première fois sur le plan continental, précisément en face des pôles de la coupe de la Confédération édition 2012. Après plusieurs années de rivalité, émaillé par des rencontres épiques en coupe du Mali et en championnat, le légendaire stade Joliba est à la conquête du public africain. Tous les yeux sont donc rivés sur le stade du 26 mars, lieu de ce match historique entre les deux poids lourds de notre football. Mais on ne peut pas évoquer cette rencontre sans revenir un peu en arrière. La rivalité remonte au début des années 60 avec la fusion des clubs de cette époque. Au départ, la domination a été d'Olivis jusqu'aux années 80 où le stade malien de Bamako prend le relais jusqu'à partir des 90, s'adjugeant presque à eux deux les lauriers du championnat national. Au plan palmarès, incontestablement, le stade malien de Bamako fait figure d'épouvantail avec une coupe de la Confédération, une coupe UEFA, une finale de Ligue des champions perdue en 64. Au plan national, 14 titres de champions et 17 coupes du Mali. Quant au Joliba AC, le CV est vierge au plan surrégional et continental, mais à domicile, c'est 13 titres de champions et 19 coupes du Mali. Pour une première, tous les ingrédients sont renus pour offrir au public un bon match. Quand on se réfère à cette saison, le Joliba part légèrement favori avec une victoire et un nul lors de la double confrontation en championnat. Cependant, le parcours des deux en Coupe d'Afrique des clubs donne un léger avantage aux blancs de Bamako qui n'ont perdu qu'une fois face au national d'Egypte du coeur alors que les rouges de Bamako ont perdu deux fois cette saison. Depuis la finale de la Coupe du Mali entre les deux équipes en 1961 et la victoire du stade malien de Bamako, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Mais une chose est sûre, ce énième stade malien de Bamako, Joliba AC, n'est pas comme les autres parce que c'est en Coupe d'Afrique. Et pour que le football malien soit grandi, les joueurs doivent d'abord comprendre que ça reste un match de football malgré la rivalité historique. Et ça ne sera possible pour les acteurs que lorsque les responsables des deux formations dépassent les débats et se disent qu'après beaucoup d'années d'efforts pour être à ce niveau, l'heure est à la consolidation des acquis et non plus à l'animosité qui a toujours entouré ces rencontres. Aux supporters des deux camps, l'heure est au soutien d'un vrai supporter, c'est-à-dire être avec sa formation favorite de la première à la 90e minute et non au jeu de projectiles. Ce dimanche, peu importe le nom du vainqueur, c'est le football malien qui en sortira grandi. Dans ce cas, tous les acteurs de ce football doivent jouer leur partition pour continuer le développement de notre sport roi au bonheur de tous. Un stade malien, Joliba AC est en ouverture de cette Coupe de la Confédération et pourquoi pas en finale, le rêve est bien permis. Nous sommes tout à fait d'avis avec vous Ousmane Daou. Donc demain, le stade malien de Bamako, je raconte le Joliba Athletic Club. Ça sera au stade du 26 mars à partir de 16h. Et espérons tout simplement que le spectacle sera au rendez-vous. Dans l'autre rencontre du groupe B, les Léopards du Congo et le Huidad de Casablanca ont fait match nul. C'était cet après-midi, un but partout. À présent, nous ouvrons le dossier de ce journal. Actuellement, il faut être armé de beaucoup de patience pour emprunter la route de la Marne. L'embouteillage est très fréquent sur cette voie qui passe devant le RTM, d'où nous émettons d'ailleurs, pour aller vers le troisième pont. La cause du bouchon, les usagers de la route accusent les gros porteurs et les charitiers surtout. Il pense que les gares routières qui se trouvent dans les parages, ils sont aussi pour quelque chose. Je pense qu'Ibrahima Traoré a eu à souffrir de ce désagrément. Donc, le sujet l'a intéressé. Il est allé voir. Voilà ce qu'il nous a ramené. Rue de la Marne à Bamako, rue de Calvaire. Oui, impossible d'emprunter aujourd'hui cette voie qui passe devant le RTM pour mener vers la zone industrielle jusqu'au troisième pont. Cette route se caractérise par son éternel embouteillage. On a l'impression que tout Bamako passe par là. Tous les jours, le bouchon est au rendez-vous entre 10h et 18h. De quoi agacer les usagers de la circulation. Ça énerve vraiment beaucoup. Ça énerve vraiment beaucoup. C'est très énervant parce que nous arrivons ici à des moments où on est pressé soit pour commencer le travail, soit pour rentrer à la maison. Donc, c'est toujours énervant. La cause principale même, la route est petite. Parce que normalement, les deux voies doivent continuer. Mais comme il n'y a pas deux voies, la route là aussi, ça circule beaucoup. C'est une route qui est en pleine ville. Donc, tout le monde veut qu'ils passent la route là parce que les nouveaux ponts, d'autres vont là-bas, d'autres passent sur l'ancien pont. Souvent, en voiture, il vous faut au moins une heure pour parcourir seulement 100 mètres. Le mal se situe à plusieurs niveaux. On accuse surtout les gros porteurs. Beaucoup pensent qu'ils perturbent de plus en plus la circulation. Il y a des gros camions là. Tous les temps, on leur dit que de laisser le jour parmi les petits véhicules. Mais ils ont refusé de faire ça. Mais le gouvernement n'aurait pas à faire quelque chose sur ça. Essayer de dégager les gros porteurs sur une autre voie et laisser cette voie à la circulation des voitures et des taxis, des petites voitures et des taxis. C'est la meilleure solution. Les gros porteurs sont obligés de circler sur cette voie là, jusqu'à la zone industrielle. Tant que ces gros porteurs sont en train de circler sur cette voie là, la fluidité n'est pas assurée. Les usagers de la circulation se plaignent aussi des charutiers qui se font roi surtout au niveau des intersections qui mènent vers le Grand Marché. L'on pointe du doigt également deux gares qui se trouvent dans les parages. Les poussous, surtout, ça dérange la circulation vraiment. Parce que ça me fait 23 ans, Beaux-Ola, ici. La poussous est vraiment à cause des accidents, ici. Des deux côtés de la voie, nous avons le marché de Moulonna. Donc la traversée avec les poussous aussi pose énormément de problèmes. Partant de la Banque d'Afrique, en Olande vers Moulonna, il y a la gare au Recher. De la gare au Recher, nous avons aussi au niveau des caractes de martyrs. Ça, c'est, je ne sais pas, c'est les magasins dont les salaires sont déversés par les véhicules guinéens, les remorques. Donc voici une densité. Ça, c'est l'implétor défectif des véhicules, donc pose énormément de problèmes. La présence de la police ne se sent pas trop. Elle semble impuissante face à la situation. C'est l'effort conjugué de tout le monde, aussi bien que de la population, des autorités, des transporteurs. Bon, quand les efforts sont bien conjugués, nous aurons un bon résultat. Les usagers de la route attendent une solution idoine à cet embouteillage chronique dans la rue de la Marne. Une voie devenue aujourd'hui, un véritable sens interdit pour ceux qui souhaitent vaquer très vite à leurs affaires. Ibrahima Traoré, on me signale qu'il n'est pas seul à souffrir de ce désagrément. Le sujet a été tout simplement inspiré par le rédacteur en chef, Yahya Konaté, qui souffre aussi de ces problèmes. Mesdames et messieurs, ainsi allait l'actualité en ce jour, samedi 4 août, fin de ce journal. Demain, vous serez avec Nya Nya Aliou Traoré pour l'édition de 13h. Et quant à moi, s'il plaît à Dieu, Inch'Allah, je serai là pour la grande édition 20h45. D'ici là, on n'oublie pas le compatriote des régions du nord du Mali vivant sous occupation. Nous sommes de cœur et d'action avec vous. Merci et bonne suite de programme.